Ouais ! Quelle semaine ! En ce qui me concerne, je l'ai passé dans le wagon-bar. Oh Michel ! Écoute, mon grand, si tu savais, à la totale, NVIDIA qui a explosé plus 25% en un jour, Microsoft qui est sur le point de retrouver son all-time high ! Qu'est-tu dit, Michel ? All-time, all-time high, la TH, all-time high. All-time high, you don't understand what I'm saying, Michel ? Non, tu comprends pas ? Il ne comprends pas ? Depuis le temps, t'aurais pu apprendre l'anglais, non ? Google, tout, tout explose. Je ne sais même plus où donner de... Tiens, sert à boire à tout le monde. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Ah, non, la téléperformance, là, c'est Wagon Pleurniche. Oui, Wagon Pleurniche, voilà, c'est ça. C'est tout droit, c'est tout droit. Eh oui, les amis ! Eh oui ! Les oiseaux de mauvaise augure ! Hein, qui nous annonçaient que tout allait s'effondrer. Ah, ça y est, c'était la fin. Oui, oui ! Vous vous rendez compte ? Microsoft... Non, mais il faut le voir sur le graphique pour bien réaliser ce qui est en train de se passer. Parce que je crois que vous ne réalisez pas, hein ? Comme d'habitude, d'ailleurs. Écoute ! Euh, quelle bande de nullards ! Ah, il faut vraiment que je sois là pour tout, hein ? C'est incroyable, ça, les gars ! Écoute ! Regardez Microsoft, hein, all-time high, novembre 2021, comme d'habitude, 349 dollars. Presque 350, on va dire, d'accord ? On est monté vendredi à 333 dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, mais on a clôturé à 328,7. On est à 6,4% du all-time high pour Microsoft. C'est incroyable. Je vais vous dire, hein, l'année 2023, mais combien de fois je vous l'ai dit ? Et l'année de l'eau ! Ça y est ! Ça y est, c'est fait ! Et oui ! Les oiseaux des mauvais augures ! T'as vu un peu comment ça marche ? C'est incroyable, quand même, ce qui est en train de se passer. Même, je vais dire, regarde-moi cette courbe, les gars ! On dirait... Ça vous fait pas penser à quelque chose ? Le CAC 40 ! CACO ! Eh oui ! C'est incroyable, quand même, Microsoft ! T'as, les gars, c'est... Ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, c'est tout simplement du délire. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est un effet de mode. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est un effet de mode. L'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, c'est la révolution du XXIe siècle. D'accord ? Et ça ne fera qu'aller crescendo. Quiconque veut s'en sortir, devra investir et utiliser l'intelligence artificielle. C'est la guerre en ce moment. Je vous ai dit, dans ma vidéo d'hier, il y a une phrase que j'ai bien aimée, un article. Le titre, c'était « Nous assistons à une guerre sans merci entre les intelligences artificielles et, pour le moment, il n'y a qu'un seul vendeur d'armes, NVIDIA. » Vous avez un peu ? Voilà. C'est inévitable, c'est inéluctable. L'intelligence artificielle et ce qui va en découler, la robotique et le metaverse. Voilà. C'est ça la vérité, les gars. Non, non, mais attends. Non, mais vous vous rendez compte quand même de cette courbe de Microsoft ? Regardez-moi ça, c'est vraiment... Regardez ça. Donc là, alors on ne va pas y aller en ligne droite, bien évidemment. Mais imaginons qu'on y aille en ligne droite, on atteint le all-time high mi-juillet avec Microsoft. Mais on n'ira pas en ligne droite. Mais ça veut dire que le all-time high va être atteint par Microsoft. Il y a 6%, 6,4% à faire encore, comme plus-value, je veux dire. Et bien sûr, on va dépasser. On va dépasser. On finira par dépasser. Alors, est-ce que ce sera en 2023 ? Ça, je n'en sais rien. Mais en revanche, Microsoft, NVIDIA, même les autres, Google, etc. C'est l'intelligence artificielle qui fait exploser tous ces titres. Voilà, on n'a même pas, on n'a même pas encore résolu le problème du plafond de la dette. Voilà. Alors, bien évidemment, des actions comme Microsoft, NVIDIA, Google, Apple, etc., pour les avoir, il faut un courtier. Un courtier est quoi le mieux que DeGiro, qui est l'un de mes courtiers, les amis. Lien dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez à DeGiro. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'oseille maintenant. Mais au moins, vous avez un courtier disponible, prêt à être utilisé en cas d'opportunité. Eh oui ! Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont loupé toutes ces opportunités. NVIDIA, Microsoft, Google, Apple. Attention, ce n'est pas des conseils. Pas des conseils d'investissement sur Métamorphose 47. Moi, je vous dis ce que je fais, moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Il faut faire vos recherches. N'investissez pas votre argent n'importe où. Et en plus, comme je vous le dis tout le temps, obtenez un bond de 100 euros pour les frais de transaction sur DeGiro. Et maintenant, pour faire de la peine aux oiseaux de mauvaise augure, les OMA, comme je les appelle, les indices, regardez-moi ça. Le S&P 500 plus 1,30. On est passé à nouveau au-dessus des 4200. Le Dow Jones, qui est repassé au-dessus des 33 000, les gars. Ça, c'est une excellente nouvelle. Plus 1%. Eh bien, évidemment. Alors là, là, c'est énorme, ça. Le Nasdaq, on a frôlé les 13 000. D'accord ? Regardez à quoi ça ressemble sur les graphiques. Et quand je dis on a frôlé, on y est allé. On est allé aux 13 000. Rien n'est du hasard. T'as vu, 13 000, bing, on est redescendu direct. Regardez à quoi ça ressemble sur les graphiques. Donc, souvenez-vous de ce que je vous disais sur le Nasdaq pour qu'on considère le Nasdaq de retour au bullish. Il fallait que le Nasdaq dépasse ce point. D'accord ? Le point précédent le plus haut. Eh bien, regardez, on n'y est plus très loin. Le point précédent le plus haut, il est à 13 166. Et là, on a fait du 13 000. Donc, c'est qu'une question de temps maintenant. Si on dépasse ce point, les gars, je peux vous garantir que là, le Nasdaq va décoller. L'année de l'ose, ils sont où les oiseaux des mauvais augures ? Eh oui ! Désolé pour vous, les OMA. Les OMA. Tiens, on va les appeler les OMA. Voilà, donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, ça. Que le Nasdaq ait approché les 13 000. C'est un événement. Regardez, il n'avait pas fait ça depuis... Depuis mi-août. Souvenez-vous de ce rebond de malade mi-août, l'année dernière. On approche le dépassement de ce point de mi-août. Donc, c'est un retournement de situation qui est énorme. D'accord ? On est sortis de toutes les résistances, là. C'est énorme ce qui vient de se passer sur les marchés. Et donc, comme je vous disais, le problème du plafond de la dette n'est toujours pas résolu. Mais en revanche, ça commence à s'améliorer. C'est ce que je vous disais sur Twitter. Abonnez-vous à Twitter, les gars. C'est là que ça se passe. La secrétaire américaine au Trésor, Jeannette Yellen, a prolongé vendredi le délai pour relever le plafond de la dette fédérale, affirmant que le gouvernement manquerait à ses obligations si le Congrès n'augmentait pas le plafond de la dette à 31,4 trillions de dollars d'ici le 5 juin. Ouais, enfin, billion, en fait, c'est trillion en français. Ouais, c'est fou, mais c'est comme ça. Moi, je ne l'utilise jamais parce que ça prête à confusion. Dans la mesure où billion, c'est milliard en anglais. Donc, moi, je dis trillion, qui est un terme anglais, pour dire mille milliards. Un trillion. D'accord ? Alors que normalement, si je voulais vraiment bien parler français, je devrais dire un billion. sauf que billion, c'est le terme en anglais pour dire milliard. Donc, ça prête à confusion. Donc, oubliez. Allez, hop, c'est à nous de, après tout, avec l'écriture inclusive, les mecs, ils sont arrogés le droit de changer la langue française. Ben, nous aussi, on va faire un jour. Très oui, les amis ! C'est incroyable, ça aussi, cette histoire d'écriture inclusive. Ah, c'est insupportable. J'ai encore vu un exemple, là. Oh là là, c'est une honte, ça, encore. Enfin, ça, c'est un sujet pour méta-perso. Mais vraiment, mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, on est sur Twitter, profitons-en. Regardez cette news, c'est incroyable. Le FMI demande à la Fed de relever encore ses taux. Je cite, le travail n'est pas encore terminé. Le bout du chemin, le chemin de Gérard n'est pas encore terminé. C'est pour arriver au 2% d'inflation. Le FMI qui demande encore à relever ses taux. Oui ! Là, ils veulent des taux à 7%, tu sais. Des taux d'intérêt. Tu peux dire un peu ? Ah, c'est incroyable, hein. Ah oui, ils veulent nous sucrer notre argent. Ils veulent nous voler notre argent. Je te le dis, hein. Vous vous rendez compte ? Des taux, déjà, là, on est à 5,25. Hein ? En plus, l'inflation n'arrête pas de baisser. C'est ça qui est insupportable. C'est d'ailleurs un peu le FMI. Toujours aux Etats-Unis, les dépenses de consommation aux Etats-Unis dépassent les attentes, alimentant la croissance économique. Je vous dis, les gars, on est dans le wagon-bar en ce moment. La croissance économique, l'inflation qui baisse. Alors, bien sûr, elle ne baisse pas autant qu'on voudrait. Mais là, la hype sur l'intelligence artificielle, une nouvelle économie, ça explose. L'année de l'oseille ! Alors, tout à l'heure, dans le train de l'oseille, je vous parlais de téléperformance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet qui est bien discuté sur le forum de Métamorphose47.com. Le meilleur forum de trading et de bourse de tous les temps. Regardez, forum, et là, il y a un sujet qui s'appelle téléperformance. D'accord ? On va s'y rendre. Et ça discute, ça discute pas mal. Donc, voilà. Alors, téléperformance, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous m'ont demandé. « Tiens, tu pourrais nous faire une vidéo sur téléperformance ? » Ben, je vais le faire, OK. Bon, je ne suis pas actionnaire. J'ai regardé... J'ai failli mettre un billet quand il y a eu l'affaire des syndicats colombiens, là, et qui ont fait chuter le titre de façon drastique. Finalement, je n'ai pas mis de billet. Donc, on va voir. Je vais peut-être... On va voir ça ensemble. Donc, on va voir. On va voir où en est cette action. Pourquoi ça continue de dégringoler, même si ça s'est un peu repris. Donc, on va voir. C'est une grosse boîte, une grosse boîte française. Et nous, on est là pour aider les boîtes françaises. Et les amis, on les patriotes, on ne les pas. Alors, on est surtout des charniards. On mettra nos billes là où il y a de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Voilà, le forum de métamorphose47.com, c'est là où il faut se trouver. Regardez, là, tu vois, ça discute, ça se donne des conseils sur téléperformance et sur d'autres. Vous pouvez traiter de tous les sujets. Vous pouvez créer des sujets sur les entreprises qui vous intéressent. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. C'est ça, métamorphose47.com. Et oui, amis, bientôt une puce dans nos cerveaux. Neuralink reçoit l'approbation de la FDA. FDA, c'est l'autorité qui régule les médicaments, etc. Pour la première étude clinique humaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette news. Ça veut dire que les autorités américaines ont approuvé Neuralink, c'est l'entreprise de Elon Musk. Et oui, encore lui. Il est partout, lui. C'est pour ça qu'il est dégoûté, parce qu'il n'est pas encore dans l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il essaie de freiner en disant, ouais, faire attention, parce qu'il n'est pas dedans. C'est un train qu'il a loupé, là, pour le coup. Bientôt une puce dans nos cerveaux. Donc imaginez, il va y avoir des tests humains. On va mettre une puce chez un humain pour tester. Ça a été approuvé par les Etats-Unis. D'accord ? Alors, où en est l'Europe ? Nous devons réglementer. Eh oui ! Ah ben attendez, vous allez voir. Je vais la publier, cette news. Elle va arriver, tu vas voir. Nous sommes inquiets. Ils sont en train d'avoir une avance technologique sur nous qui est, je pense, sans précédent. Si ça continue comme ça, nous ne pourrons plus les rattraper. Et je ne te raconte même pas ce qu'ils font en Chine, en cachette, dans des sous-sols. Si ça se trouve, ils ont déjà, eux, implanté des puces. Bon. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Un article très important, vous irez le lire sur Métamorphose 47. Ça aussi, ça nous concerne directement, concernant la bourse. Hausse de l'actionnariat. Les Américains reviennent sur le marché pour sier, malgré les difficultés. C'est ça aussi qui fait monter les titres. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2020-2021. Les gens étaient coulottrés chez eux, ils recevaient des chèques de l'État américain. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils le mettaient à la bourse. Et des millions de gens se sont intéressés à la bourse. D'accord ? Il y a deux choses qui ont profité du Covid et du confinement. C'est la bourse et TikTok. Eh oui ! TikTok était une application, même moi je lui suis inscrit. TikTok était une application de gamins. Eh bien, c'est devenu la ménagère de moins de 50 ans, qui fait ses vidéos avec ses gamins et qui gagne désormais 10 000 balles par mois. Vous voyez un peu comment ça marche ? C'est fou quand même, hein ? Comment ? C'est un événement planétaire quand même, le Covid. Ça a bouleversé des vies. Le travail à la maison, etc. Chose qu'Atos n'a même pas, comment dire, réussi à attraper, vous savez, pour se faire son business sur le cloud. C'est incroyable, ça aussi. Le management d'Atos. Ah non, 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 mais cette vidéo, elle part dans tous les sens. Je ne sais pas si tu as remarqué, depuis tout à l'heure, je parle de tout et n'importe quoi dans tous les sens. Il n'y a même pas d'ordre. C'est n'importe quoi, cette vidéo. Écoute, aïe, 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 c'est parce que j'ai bu trop dans le wagon-barre. Tiens, on continue. Ford s'associe à Tesla pour étendre l'accès aux superchargeurs pour les propriétaires de véhicules électriques. Voilà, donc du coup, ça a boosté le titre Tesla. On va bientôt atteindre à nouveau les 200 dollars. Sauf encore mauvaise nouvelle d'Elon Musk. Voilà, et enfin, on termine avec cette news de malade. Chad GPT pourrait quitter l'Union Européenne à cause de la réglementation sur l'intelligence artificielle. J'ai fait une vidéo sur MetaPerso là-dessus. Allez la voir, c'est incroyable. Alors, depuis, apparemment, Sam Altman, le président, le PDG de OpenAI, l'entreprise qui fait Chad GPT, s'est un peu ravisé. Mais bon, tu vois un peu comment ça marche. À nouveau, on réglemente. C'est incroyable. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Microsoft, Michel Duvagon Barre. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.